... ... vont arriver à leur terme. Nous retrouvons Hux à côté de la preuve ultime du mépris de Rian Johnson pour tout ce que son prédécesseur lui avait passé comme élément d'histoire. Attention, c'est doublement pas anodin, parce que non seulement il fait ce plan insistant sur ses yeux révulsés et sa langue pâteuse, mais en plus, c'est pas le modèle 3D, c'est un moule qu'ils ont vraiment filmé sur le plateau. Sérieux, je vais peut-être pas finir la vidéo, quand Rian Johnson se venge, c'est Cartman dans House Park. Nanana nanana, je t'ai fait bouffer tes parents nanana nanana. Oh, laisse-moi goûter tes larmes, Scott. Comme tes larmes sont douces et sucrées. Vieux, je crois qu'on a intérêt à plus jamais foutre Cartman en colère. Et alors qu'il pense à le tuer, c'est là que Kylo se réveille. Ouh... Ok... Donc la meuf aurait pu mettre un terme à tout ça, le tuer, le capturer, mais elle s'est évadée. Et au passage, je sais pas comment elle a contacté Chewie, mais on la revoit plus avant la bataille finale, donc je sais pas comment elle s'est échappée du vaisseau contrairement à Rose et Finn. Les deux Cakes ayant les dents aussi longues l'un que l'autre se disputent un instant, enfin si on peut appeler ce que fait Hux se disputer... Notre suprême leader est mort ! Nous n'avons pas de règles ! Mais Kylo s'impose, évidemment, parce que c'est pour ça qu'on a besoin d'un Jedi pour lutter contre un Sith, et devient officiellement le nouveau suprême leader avant de se mettre en quête de finir ses missions et de détruire la Résistance. Sur Crate, Leia s'est changée pour prendre une photo de mode devant la porte, parce que tant qu'à mourir autant que ce soit dans du Chanel, et on découvre ces sortes de loups en quartz, a priori pour évoquer la nature étrange de la planète avec son sol en terre ou en roche rouge, et ses cavernes de rubis. Le paradis de rubis, de sa majesté... Elle ferme la porte juste assez lentement pour laisser rentrer Finn et Rose, ce qui n'avait... aucun moyen de savoir où ils étaient. À part le communicateur de Finn si les Stormtroopers lui ont pas piqué, et s'ils l'ont utilisé pour savoir voter la base, pourquoi ils les reconnaissent pas quand ils arrivent ? Et ouais les blaireaux. Comme vous avez pas été foutus de récupérer la bonne personne, les trois quarts des gens sont morts. À cause de vous. Ils sortent le vieux matériel pour essayer d'envoyer un signal de détresse à leurs alliés, pendant que le 1er Ordre se regroupe, et c'est là que je comprends pas. Ils ont la cinquantaine de résistants qui restent enfermés et piégés dans une montagne, ils ont qu'à les bombarder et c'est fini, mais non, ils attaquent au sol. Y'a d'autres troupes du 1er Ordre disséminés dans la galaxie, non ? Pourquoi ils appellent pas le reste pour leur prêter main forte ? Eh, eh, genre euh... les Chevaliers de Rennes ? Parce que là en tant que spectateur, le message que je reçois c'est que ok, la résistance est dans la merde, mais le 1er Ordre on va pas contrôler la galaxie avec 11 ATM6 et 2 ATAT ! Ils sont tous les deux à bout, y'a presque plus d'histoires à raconter déjà ! Qu'à cela ne tienne, ils se préparent et GARRETTE ! Sauf ce film GARRETTE, par pitié ! Bref, les vaisseaux rescapés de la base se lancent à l'assaut du rayon qui va détruire la porte, et oh bordel ! Oh bordel ! Des images inspirées et créatives ! Ce contraste entre le rouge carmin de la résistance saignée aux 80 par le 1er Ordre et le blanc immaculé du sel séché ! C'est beau putain ! Un effort honnête d'investissement artistique après 1h58 de souffrance ! En plus regardez ça, ils sont tout pourris et brinque-ballant, la carrosserie s'effondre sous leurs pieds, ils ont aucune arme, le 1er Ordre en voie des TIEFIGHTER, ils ont aucune chance, tu le sens ! Et là BOUM ! Le faucon débarque ! Et les vaisseaux le suivent ! Et... Et ça devient CHIANT ! Il y a genre une minute de trop dans chaque segment de cette bataille, ce qui fait qu'au lieu d'avoir l'air désespéré, elle a l'air de traîner ! Et en plus il gâche l'action avec Po qui achève son méga parcours en abandonnant la mission, donc ça a été vachement pensé cette intervention alors qu'elle a eu la balle de Leia, ce qui rend l'arc de Po inutile, et quand Finn décide de continuer parce que son arc à lui c'est d'enfin se battre pour la bonne cause, on a des dialogues interminables mais... Est-ce que... Oh mon dieu, mais est-ce que tout ça va s'avérer à quelque chose ? Est-ce que Finn va avoir une rédemption et enfin arrêter d'être le lâche, sacrifiant sa vie pour les autres ? Et est-ce que... Connasse ! 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 Il allait enfin s'avérer à quelque chose, putain de merde ! Ça aurait donné du sens à son parcours et au film d'avant ! Pourquoi elle l'arrête, cette chieuse ? Et pourquoi le 1er Ordre ne les écrase pas aussi, tant qu'on y est ? Si si, on gagne même très facilement comme ça. En plus, la meuf n'a pas de respect pour sa propre sœur, ou Holdo, ou les Pilates de la Résistance qui eux aussi se sacrifient pour ceux qu'ils aiment, ce qui était également en train de faire Finn d'ailleurs, se sacrifier pour protéger ceux qu'il aime. Et du coup... Raté ! Bravo Rose, tu as détruit les chances de la Résistance pour ton plaisir personnel. Ils avaient qu'un canon, le reste ne perdent pas le blindage. La meuf fait l'inverse de ce qu'elle prêche alors qu'elle était elle-même prête à sacrifier le seul souvenir de sa sœur pour la Résistance il y a 30 minutes, et elle-même pour sauver Finn, rendant Rose aussi inutile, voire néfaste, que psychotique. Ce qui n'est pas la faute de l'actrice. Pour la bande de blaireaux qui ont confondu et nous harceler sur les réseaux sociaux à base d'insultes racistes et misogynes, la poussant à fermer ses comptes. Mais en même temps... Voilà ce que ça fait que traiter le thème de la diversité ethnique ou de l'égalité des sexes n'importe comment. Bien fait, comme dans la trilogie originale ou plus proche de mon cœur dans Star Trek dans les années 60, ça prône la diversité et la tolérance. Fait n'importe comment, ça attise les tensions et les haines y résonnaient. Le signal de détresse est capté, mais personne dans toute la galaxie ne répond à l'appel. Tout semble perdu, quand soudain, Luke Skywalker, bien coiffé et portant sa tenue du retour du Jedi, juste pour la blague a priori, parce que c'était pas ce qu'il portait en tant que professeur Jedi, donc je vois pas ce que ça ferait à Kylo de le voir comme ça, arrive pour discuter avec Leia. Ah bon ? Parce que t'as compris ça quand il a pas osé de tirer dessus et que tu l'as senti à travers la force ? Putain mais c'est n'importe quoi ce film ! Luke lui répond que personne n'est définitivement perdu, avant de sortir le retrouver à l'extérieur. Kylo ordonne à toutes ses unités de faire feu, propulsant un nuage rouge dont le maître sort cependant indemne. Hmm... Un peu prétentieux pour un Jedi qui est censé avoir appris la modestie, mais voyons où tout ça va. Ah bah c'est gentil de prévenir Luke ! Vu que tout le monde t'attend depuis 30 ans, t'as du bol que Poe ait lui aussi chopé la scénaristité aiguë hein ! Parce qu'à mon avis, ils étaient tous partis pour assister au spectacle du Jedi qui balance les ATM6 les uns sur les autres avec la force. Perso je serai là-bas, j'aurais déjà sorti les chips. Mais non, Johnson n'y veut surtout pas, en aucun, strictement aucun cas, faire ce que les gens pensent qu'ils vont voir, parce que c'est la seule et unique clé d'un film réussi, te faire croire que tu vas voir un truc et te mettre l'inverse qui n'a aucun sens et décevant. Et à la place, pas un seul coup n'était changé, Luke passant son temps à troller son ancien apprenti, parce que t'as raison, ça va aider la situation de le rendre encore plus frustré et en colère. Pendant ce temps, la Résistance repompe allègrement un scénario de la série Star Wars Rebels, où les loups de Lothal sauvent les héros grâce à leur connexion avec la Force. Puisque dans la tradition vegan du film, ce sont nos amis les animaux qui vont sauver nos résistants en les guidant vers une sortie bloquée par des rochers, que Rey, qui n'a donc reçu qu'un centième des leçons de Luke, soulève tous, faisant donc cent fois mieux que lui, et sauvant ainsi ses amis. Lorsqu'il pense avoir gagné à 7 ans, Luke sort le même genre de phrase que Ben Kenobi, avant de se laisser s'amoraïser la gueule animé style par Kylo. Oh mon dieu, Luke est mort ! Mais non, méga-twist, c'était pas Luke, c'était une projection de force de Luke depuis des années-lumière de là, donc heureusement que les mecs lui ont prêté attention, parce que s'ils avaient continué à avancer, ils auraient vu qu'il était incapable de faire quoi que ce soit contre eux, mais coup de bol, comme tout est ultra téléphoné et écrit selon ce qui arrange Johnson, Kylo se l'est fait en duel solitaire au lieu, par exemple, de faire un nouveau feu avec son canon, rasant ainsi son ennemi et toute la Résistance piégée à l'intérieur en un coup. Mais apparemment, un méchant aussi incompétent, infantile, irréfléchi et sans couille, c'est toujours un bon méchant et plus intéressant qu'Anakin dans la prélogie, personnage défini, déterminé et qui devient de plus en plus sage avant de sombrer totalement du côté obscur à cause d'une blessure profonde. Vous aimez celui que vous voulez hein, mais un peu de cohérence ça serait sympa au bout d'un moment. Mais c'est pas fini, car après l'absence de bataille épique et l'absence de... Ben l'absence de Luke au final. Troisième twist, tu croyais que Luke allait survivre du coup ? Eh ben non ! Cette projection l'a apparemment épuisé et Disney se débarrasse de ce chieur de Mark Hamill Pardon, de Luke Skywalker et il meurt, fatigué mais paisible, devant un double soleil comme sur Tatooine, parce que la force te fait ça quand tu meurs. Bon, quelque part c'est, comme dans le pont sur la rivière Kwai, une victoire pacifiste, mais on a déjà parlé de l'inintérêt de cette victoire, elle vient après un refus d'agir et non un comportement noble, le mec est mort pour faire une simple distraction à distance alors qu'en venant sur place il aurait pu aider à les finir, et ce qui la rend possible, cette projection de force Jedi, sort de nulle part. Ou presque. Et c'est peut-être là que se trouve la plus grande preuve de mauvais angle de vue sur son travail et d'arrogance de la part de Johnson, amusant étant donné le temps qu'il passe à dire que les Jedi sont arrogants. Ce pouvoir, comme le fait de pouvoir lire le passé en touchant des objets, ou l'upgrade dans la lecture de pensée, n'a jamais été introduit dans l'univers cinématographique Star Wars. Alors, Luke à côté de l'ancien temple, il a pu découvrir le pouvoir avec les anciens textes sacrés, je m'en fous. Voilà comment Rian Johnson le justifie. Il a d'abord posté une photo de son étagère, ensuite il s'est rapproché de la section des livres Star Wars, ensuite il a isolé ce livre qui fait partie de l'univers étendu Legends de Star Wars, ensuite il l'a ouvert, et ensuite il a photographié le pouvoir d'Apple Ganger qui permet à un Jedi de projeter son image. Alors, ce qu'il vient de faire en fil Twitter là, c'est l'équivalent de ça. Mais ce doigt d'honneur twitteresque ne veut pas dire t'as pas suivi la saga pauvre con, mais t'avais qu'à être aussi fan que moi et lire tous les bouquins obscurs et encyclopédiques sur Star Wars. Moi, je suis un vrai fan, et je sais que c'est possible. Sauf que Mr. Johnson est également responsable de la licence qui a le plus grand nombre de fans au monde, et la plupart d'entre eux n'ont vu que les films. Parfois les séries s'ils ont des enfants ou peu d'estimes personnelles. Quoi qu'il en soit, la règle c'est l'univers étendu étant l'univers des films. Donc tu peux pas faire l'inverse et justifier un élément du film avec un bouquin d'un univers étendu que ton studio de production a retiré du canon Star Wars officiel. En plus c'est bien quoi ça fait chier qu'il respecte la continuité. Bref, Luke meurt, les troupes entrent dans la base mais la trouvent désertée, Kylo récupère les dés de Han que Luke avait apportés à Leia qui disparaissent. Je sais pas pourquoi les apporter s'ils sont pas vraiment là du coup, donc je suppose que c'était avant tout pour préparer au film solo qui les met grandement en avant. Alors que plus loin, Rey sauve la Résistance grâce au Faucon Millenium. D'ailleurs, si le but c'était de faire renaître la légende, pourquoi c'est pas l'acte de Rey qui inspire les gosses à la fin ? Réussir à soulever un éboulement entier et récupérer la Résistance dans son vaisseau, c'est pas mal aussi comme acte héroïque qui inspire les gens. Pourquoi c'est pas ça qu'on raconte ? Et si on nous fait découvrir que Leia a la force, pourquoi ce serait pas elle qui soulèverait les rochers au lieu de Nucci et Terrei encore une fois ? Bon, peut-être parce que Leia est manifestement en plein délire suite à tant d'émotions, nous assurant que 30 pecnones dans un vaisseau représentent une Résistance Galactique. Pourquoi vous vous félicitez les uns les autres, bordel ? Vos alliés vous ont abandonné, vos héros sont morts bêtement, vous vous êtes fait niquer ! Ce serait plus de sens et d'impact de finir vraiment sur une note sombre qui donnerait envie de voir la suite. Alors que là, pendant que la Résistance traite la réalité comme l'administration Trump, nous retournons sur Canto Byte, parce que c'est comme ça que doit finir un Star Wars, sans aucun des personnages principaux à l'écran mais des figurants qui n'ont eu aucune ligne de dialogue et dont on se fiche complètement, c'est tellement mieux et satisfaisant, qui se raconte donc l'acte que Luke vient seulement de commettre, les nouvelles vont vite dans le monde des esclaves, qui les inspire parce qu'il te faut ça pour inspirer l'esprit de rébellion à des enfants mal nourris, fouettés et obligés de vivre dans la litière d'un enclos d'animal. L'enfant, qui possède la Force, observe le ciel et voit alors passer le Faucon Millenium, symbole de l'espoir. Et venez pas me dire que ça se passe des jours plus tard ou que c'est pas le Faucon parce qu'une étoile filante ça démarre pas lentement pour accélérer d'un coup sec. Il incarne ainsi, plus que l'espoir et la Résistance, comment des gamins ont été inspirés par Star Wars parce que c'est ça qui les a fait rêver à l'époque, une histoire qui a pour but de dire à quel point elle est elle-même géniale. Et c'est fini ! Et bordel, je voudrais pas être à la place de D.J. Abrams. Je pense même qu'il a dû échapper quelques sales fumiers quand il a lu et vu le film de Johnson. Qu'on soit d'accord, le film est magnifique techniquement et chaque scène, si elle était isolée, toute seule marcherait. Mais comme cette saga n'est pas réfléchie, ça devient un retour en arrière juste avant l'acte final. On a redéfini toute la nostalogie en inversant le 7ème fil. Son héroïne surexcitée qui avance sans jamais se poser de questions devient une nana mutique en quête de sa place dans l'histoire. J'en répète, pas son identité, ses motivations, mais sa place dans l'histoire. Son méchant entouré de mystères pour révéler un plot twist est mort sans jamais avoir été autre chose qu'une menace fantôme. Vous avez vu ce que j'ai fait là ? Accroche-toi mon vieux, c'est bientôt la fin. Et notre ennemi secondaire, qui était entièrement basé sur l'adoration de son grand-père, veut désormais détruire le passé, donc on sait pas ce qu'il veut exactement alors qu'il vient de devenir le méchant principal. Non content d'avoir fait du combat des héros originaux une bataille sans intérêt dans le 7, comme si c'était normal que leur ennemi soit revenu dans l'ombre et aux yeux de tous à la fois, il en a fait des toupies aux motivations grotesques et a décidé de détruire l'élément principal de la saga, l'Ordre Jedi. Star Wars VIII est littéralement une remise à zéro. Vous pensiez avoir une héritière des Skywalker en héros ? Eh ben non ! Vous pensiez avoir Snoke en méchant ? Eh ben non ! Vous pensiez que la Résistance allait aider ? Eh ben non ! Que Luke allait aider ? Il est mort ! Que vous alliez avoir un entraînement Jedi ? Il repart à zéro avec une nouvelle interprétation fraîche, entre guillemets, des règles ancestrales. Tout ce qu'on aimait de la saga précédente est mort et rien de ce qu'on propose de neuf n'a d'intérêt parce qu'on a oublié de le créer dans le premier film et le deuxième n'a pas eu envie de le corriger. Les personnages et histoires ont effectué un 180 degrés ou développé de nouvelles personnalités alors que ce film est la suite directe du set et tout ce qu'il a ajouté est inutile, sort de nulle part ou sert de Deus Ex Machina quand ce n'est pas là uniquement pour contredire nos attentes ou le film d'avant, voire la saga, bien que parfois il crée des incohérences pour copier la saga. Ainsi, à force de vouloir se surprendre, Johnson a réussi à rendre la nostalogie aussi incohérente, mal construite, inconsistante et inutile que fatale pour Star Wars. Car si à l'origine c'est Colin Trevorrow qui devait réaliser l'épisode 9, JJ est revenu aux commandes et c'est difficile d'imaginer où il peut aller à partir de là. Les deux forces sont quasi anéanties, toutes les têtes historiques du casting sont mortes dans le film ou, hélas, dans la vraie vie pour la regretter Carrie Fisher qui n'a même pas droit à son propre bonus in memoriam dans le Blu-ray, le grand méchant est mort et Kylo n'est plus un wannabe Vader mais juste un pauvre type qui fait tous les mauvais choix et se sent pas aimé, le pauvre petit génocideur de village. De fait, en détruisant ou amenant toutes les pistes de saga lancées dans le 7e film dans des impasses au 8e, Johnson a détruit tout ce que l'auteur du 9e film pouvait avoir comme base pour faire ses enjeux et son récit. Il n'a donc aucun moyen d'apporter un sentiment de conclusion puisqu'on a toujours pas eu le temps de poser les problèmes correctement, amener ceux qui avaient eu la chance d'être posés droit dans le mur et on les a pas remplacés avec de nouvelles bases bien claires et définies sur lesquelles créer de l'attente. Même nos personnages sont à peine convaincus d'avoir l'envie, l'espoir ou les ressources pour se battre. Je sais pas vous entendez quoi à vous, l'affrontement ultime avec Kylo Ren, le gars qu'elle a déjà battu deux fois, les chevaliers de Ren qu'on verra se battre 10 minutes, les scènes de recrutement de résistants, le retour de Lando pour qu'il le fasse crever lui aussi, le triangle amoureux Finn-Rose et Rey, ou pire, la relation entre Rey et Kylo ? Non, vous avez le pire du pire ? Si l'épisode 9 servait uniquement à annoncer l'épisode 10. À suivre dans la série cinéma Star Wars, l'adoption d'un bébé et le cancer de peau. Bon après, pour le coup, il peut faire ce qu'il veut et essayer de finir sur un boom, transformer l'ensemble en un truc semi-satisfaisant et cohérent. Mais même si c'était le cas, cette nostalogie serait plus une somme d'erreurs aboutissant par chance à quelque chose de cohérent qu'un triptyque de chef-d'oeuvre. La trilogie pensée pour gérer les attentes du spectateur, avec l'épisode 7 qui t'offre ce que tu aimes et le 8 qui amorce une nouvelle direction qui n'a rien à raconter et des personnages vides, et pas pour proposer une histoire intéressante. Et je sais que je ne devrais pas dire que je vous l'avais dit... Mais je vous l'avais dit ! Star Wars 7, c'était le pire départ possible ! Tout faire pour copier l'original sans raison scénaristique et penser à comment vendre le film avant de penser à faire une bonne histoire, ça a donné une copie sans âme qui avait très peu d'opportunités pour donner quelque chose d'intéressant dans les suites ! Et le problème, c'est quand tu contredis toute une saga et 5 ans de teasing dans une direction peut-être pas la plus judicieuse, mais au moins engageante pour le spectateur ! Maintenant qu'il a amené toutes les intrigues dans des cul-de-sac, il n'y a plus rien à attendre de l'épisode 9 ! Enfin si, mais comment est-ce que ça pourrait être satisfaisant ? Il ne reste plus rien ! Ni Nouvelle République, ni Premier Ordre, ni Résistance, ni Jedi, ni Sith, ni héros originaux, ni intrigues à faire avancer ! Du coup, l'avenir de Star Wars à l'heure actuelle, il semble déjà superterne. La plupart des gens n'ont pas d'attente pour l'épisode 9, et Solo a volé tellement près du sol que malgré de fortes rumeurs selon lesquelles James Mangold, réalisateur auteur du deuxième et troisième volet des aventures de Wolverine, serait le réalisateur d'un film sur Boba Fett, et l'annonce des auteurs de Game of Thrones aux commandes d'une trilogie et de Jon Favreau d'Iron Man 1 et 2 aux commandes d'une série pour le futur service de VO des Disney, l'engouement n'était malgré tout toujours pas là. La surexploitation par Disney et l'absence de grandiose commencent déjà à lasser, et font prendre tous les nouveaux projets avec des pincettes plutôt qu'un grand engouement. Star Wars Resistance, in all new series, premiere Sunday October 7th and 10th on Disney Channel. When it comes to your mission as a spy, I don't want anything to do with it. Yes ! I am a spy ! The Last Jedi est resté 6 semaines de moins à l'affiche que The Force Awakens, et là où, 5 semaines après sa sortie, le 7ème volet n'avait été retiré que de 300 salles, 1140 ont abandonné le 8ème à sa 5ème semaine, tant le bouche à oreille était négatif et l'intérêt baissait. Le film a fait 1,3 milliards au box-office certes, mais aussi 735 millions de moins que le premier film. Et sur les sites de notation, l'épisode est encore moins bien noté que les épisodes de la prélogie. Au Noël 2017, à la sortie du film, pour la première fois depuis longtemps, Star Wars n'était plus la licence de jouets et produits dérivés numéro 1 des ventes. Les enfants ne semblent pas intéressés et les fans d'origine sont de plus en plus en colère. Pour ces raisons, et alors que cette critique était encore en cours de production, Disney a désormais un discours quasi inexistant sur le projet de trilogie de Rian Johnson, qui heureusement n'aura rien à voir avec l'histoire principale de Star Wars donc il pourra pas foutre la merde cette fois, et a carrément mis tous ces projets de Star Wars Stories en suspens, voire selon des rumeurs, rediriger certains vers leur plateforme VOD et purement annuler d'autres, comme s'ils venaient de se rendre compte qu'ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Encore qu'eux, ils sont tellement cons qu'ils sont capables de garder la même formule et de baisser simplement le budget pour moins risquer de perdre d'argent. La façon de faire, principale différence entre ces nouveaux films et les anciens, ne sera probablement par mise en cause. Et c'est quand même dingue d'avoir une poule aux œufs d'or et d'avoir été foutu de trouver le moyen de lui faire arrêter de pondre. Il y a un truc que je vais vous montrer depuis la vidéo de l'épisode 7, quand on m'a dit, mais t'exagères, tu voulais voir une histoire précise et t'es juste déçu de ce qu'on te propose. C'est pas le problème, c'est que c'est objectivement nul, et plus encore, quand on compare à l'univers étendu. Regardez juste le jeu Star Wars The Old Republic. C'est un jeu EA Bioware LucasArts sorti en 2011 qui explore donc la république qui précédait celle qu'on voit dans la prélogie. Et voilà juste quelques extraits des cinématiques. Alors juste une vraie putain de force d'invasion clairement établie en une réplique. Des duels au sabre laser dantesques. Des utilisations de la force qui montrent à quel point les Jedi sont en fait très faibles dans les deux trilogies cinématographiques. Des femmes fortes, intéressantes, motivées et non sexualisées. Des idées cool. Cette scène là, qui aurait carrément dû être la scène de fin ou d'ouverture, à voir, de l'épisode 7. Une histoire de méchant cool avec les deux jumeaux en compétition dont l'un finit par tuer l'autre pour avoir enfin l'approbation de son père et être reconnu comme le plus fort. Putain, regardez cet échange de regards ! Une cinématique de jeu vidéo de 2011 a plus de force visuelle que quelques passages que ce soit qui concerne Ray. Et là, regardez ce qu'on a en quelques secondes ! Mais pourquoi mon frère ? Je suis enfin le meilleur ! Oh merde, j'ai tué la personne que j'aime le plus au monde ! Et vous voulez voir ce qu'ils ont fait pour une simple extension du jeu ? Alors on a la mère qui cache ses pouvoirs et ceux de sa fille, ce qui la frustre pour l'éloigner du seigneur sadique qui a fait s'affronter ses enfants jumeaux, auquel elle va malgré tout la confier, la laissant se transformer lentement en Sith, au point où elle va ensuite refuser de s'échapper malgré le combat de badass, tactique et chorégraphié de sa mère, filmé en plan séquence, pour finalement la piéger au milieu d'un océan de flammes et l'affronter avec ce que je pensais qu'il ferait pour Ray, une lance Jedi qui pourrait servir de doublure à son bâton et lui permettre de se battre même s'il était coupé. Voilà, on peut en faire des histoires originales avec les parents sans avoir à faire de la soupe ! Même visuellement c'est plus recherché ! On a une hybride Twi'lek et Zabrak, la race de Dark Maul, et c'est ouf qu'on ait jamais vu plus d'hybrides que ça dans Star Wars, des plans larges et impressionnants sur des environnements et bâtiments nouveaux... Voilà quoi... Je suis sûr que là, en quelques minutes, vous avez fait « waouh c'est ouf » au moins une fois. Vous vous rendez compte de l'intérêt de l'histoire et de l'efficacité du storytelling en quelques minutes ? Et ça c'était pour un jeu vidéo sorti comme ça pour le plaisir ? On entendait la licence aussi bien sûr, mais à l'époque, même pour un jeu vidéo, Lucasfilm ne se contentait pas d'une histoire superficielle. Aujourd'hui Lucasfilm a fermé LucasArts. C'est difficilement plus évident comme mise en avant de la différence quant à l'intérêt artistique du studio. Et vous savez quoi ? J'ai jamais joué à aucun de ces jeux de ma vie ! Je ne suis pas fan de Star Wars ! Tout ce que je connais de ces jeux, ce sont ces cinématiques, parce que la première fois que je les ai vus, j'avais HALUCINÉ ! Comme avec la prélogie ! C'est ce genre de choses qui m'ont fait respecter la licence comme n'étant pas un pur argument marketing ou commercial, mais de vraies créations inspirées par l'amour d'artiste pour cet univers ! J'ai joué pour voir de la force, en revanche. C'était cool. Si vous voulez savoir. Maintenant, comparez ce que vous venez de voir à la nostalogie actuelle. Deux films qui se regardent le nombril, des personnages vides et surpuissants sans explication, sans utilité ou rôle précis dans l'histoire au point de le chercher eux-mêmes, et des combats où les gens se tapent dessus avec des bâtons lumineux. Désolé, mais c'est pas normal que deux films fassent moins bien en 4 heures, 30 à cause de Johnson, que 15 minutes de cinématiques d'un jeu vidéo vieux de 7 ans. C'est pas une question de t'es jamais content ou t'es un fan nostalgique, c'est clairement une sous-exploitation du potentiel de la licence, traitée uniquement comme ça. Je n'ai pas une licence, un produit, une stratégie marketing, une histoire à créer selon les attentes d'un public, selon les jouets que ça permettra de vendre, ce que la trilogie originale n'a pas fait avant le 6 et n'a pas reproduit dans la prélogie, et pas dans l'objectif de créer la meilleure histoire possible. Je suis incapable de comprendre comment est-ce qu'on peut tirer une expérience satisfaisante de la projection de Star Wars 8. Mais mes reproches sont si évidents que j'ai quand même le sentiment d'avoir perdu mon temps. J'avais raison de partir pessimiste après Star Wars 7, et vous auriez tort de croire que l'épisode 9 pourrait régler tout ça. Il pourrait hein, mais à moins que Disney et Lucasfilm ne fassent des efforts incommensurables, j'ai bien peur que ça commence à sentir le sapin pour Star Wars. Prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada